Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le serment du vendredi intitulé Le fiqh de la consurrection des états L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noblé livre Et entraidez-vous pour la bonté pieuse et la piété Et ne vous entraidez point pour le péché, ni pour l'agression J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, unique, sans aucun associé Et que notre maître, le prophète Mohamed, et son serviteur et messager, Allah, accordent lui Ton salut et télédiction, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons Et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour et ensuite Sans doute, tout le peuple et la communauté cherchent à construire un état puissant et stable Par tous les moyens, les sources et les possibilités desquelles il dispose Saut pour réaliser leur visée La consurrection des états exige une expérience, une expertise Et aussi une bonne connaissance de leur situation et des défis auxquels ils s'exposent Un immense écart s'établit donc entre d'une part le fiqh des individus et de groupes Et d'autre part celui de la construction des états et leur volonté Dans un monde si rapidement mouvementé Qui ne connaît que la langue d'alliance, bloc politique, économique et culturel Ce monde est gouverné par les règles, lois et traités internationaux Que personne, ni état, ne pourrait négliger Ni renoncer à s'entretenir avec eux Ni ne s'accorder point avec les exigences de la réalité actuelle L'état est une protection, une sécurité, une confiance, une instabilité En ordre, des institutions et des structures à la fois intellectuelles, politiques, économiques, organisationnelles et législatives En absence de l'état, il n'y a que le cas où L'un des facteurs de la construction de l'état Est le fait de renforcer les instances de l'état national Et élever l'état de droit, de construction et de justice Cela exige que les individus respectent les lois et organisations de l'état Observe les règles et le coup de route Ne le viole pas Relé, par exemple, le contresens Ni dépasser la vitesse régulière Ni mène aucun acte agressent Les droits de la route Ou ceux des hommes De tous les actes De tels actes risqueraient de faire perdre l'âme De conducteur lui-même Ou bien celle de l'autre Ou bien les blesser Ou les terrifier Allah gloire à lui dit Et ne vous livrez point la perte De par vos propres mains Et améliorez Car Allah aime ce qui améliore Le prophète Le prophète dit Point de gêne Pas de préjudice Le respect et l'observation de l'ordre Contribuent à construire un état puissant et stable Chaque société doit disposer de droits Qui règlent la conduite de ces individus Maintiennent à l'homme ce droit Dans leur cadre L'homme Eh bien dans leur cadre Les hommes s'engagent D'assumer Leur devoir En absence de respect, d'ordre Et d'élévation de l'état de droit Les états ne seront pas ni stables Ni puissants Et la justice ne réalisera point Respecter et s'engager de loi Sont parmi les éléments capitaux De la construction de l'état La foi La loi est une protection pour tout le monde Pour tous les citoyens On n'imagine point Une société stable Et sans le respect de lois Chacun doit assurer S'assumer sa responsabilité Pour que Se concrétise L'intérêt collectif L'intérêt commun Dont le fruit Il sera collecté Par la société entière Le prophète C'est l'éducation sur le hidi Chacun de vous est un Parrain responsable De ses siens Le gouverneur est responsable De son peuple C'est citoyen L'homme est responsable De sa famille La femme est responsable De son foyer conjugal Le servant est responsable Des biens De son maître Et vous tous Vous êtes tous responsables Et on serez Interrogé La société Responsable Est une société cohérente Chacun de ses individus Et bien conscient De son rôle De respecter Les autres Il respecte aussi Les autres On a donc Très besoin De respecter L'ordre Et observer Les lois Tout en estimant Les droits Les autres C'est par là Que la justice Régit La société Entière Jouie De la paix La sécurité La stabilité Et ainsi Nous voyons notre pays Dans sa place Appropriée Qui lui convient Parmi les éléments De la construction De l'état Et la structure Économique Elle est l'un des Péliers de l'état Sans laquelle Ce dernier N'est point Susceptible De s'offonder L'économie puissante Et permet Aux états D'assurer Et d'assumer Aussi ses obligations A la fois Interne et externe Et fournir Une vie Honorable A leurs citoyens En présence De la faiblesse Économique La pauvreté Et la malade Se répand De la vie Trouble L'immoralité Fond d'échéance Et les crimes Se multiplient Ainsi Se présente L'occasion Aux ennemis Des états Pour les déchoir Et faire entrer Dans une anarchie Interminable Les nations Qui ne produisent Pas Les matières De base Et sont Un fardeau Sur les autres Et ne disposent Point de Leur Décision Une puissante Économie Permet A l'état De vivre Honorablement Parmi les nations C'est pourquoi L'islam Accorde Une attention Particulaire Et bien Qu'ils sont Les mobiles Indisponsables De la vie Cette structure Économique Des états Exige Le travail Parfait Et la croissance De production Aucune nation Ni institution Ni famille Ne s'élève Que par le travail Perfectionné C'est bien le perfectionnement Qui est requis Et non seulement Le simple travail Ou sa croissance Le perfectionnement Doit aller de pair Avec la production Croissante Dans la rentabilité Et s'étendra A tous les citoyens Notre Seigneur Gloire à lui Nous exhorte A travailler Et parcourir la terre En disant Puis Quand la salat C'est à dire De vendredi Est achevée Despercez-vous Sur la terre Et recherchez Quelqu'est fait De la grâce D'Allah Et invoque Beaucoup Allah Afin que Vous réussissiez Il est également Celui qui vous a Soumis la terre Parcourer Donc Ses grandes Tendues Manger De ce qu'il Vous fournit Vers lui Et la Résurrection Le prophète Salim Une diction Sur lui Il dit Il n'y a Point meilleur Que celui Qui se nourrit De travail De sa propre main David Daoud Le prophète D'Allah Se nourrissait De travail De sa propre main Il dit également Qu'il quand Il passe la nuit Épuisé En raison de travail Il n'a pas Ses péchés Absous Appelant à la production Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit Si l'heure Arrive Alors qu'un parmi vous Un petit palmier S'il pourrait Le planter Avant que l'heure Sonne Qu'il le fasse C'est à dire Un appel au travail Jusqu'au dernier soupir Non seulement De la personne Mais du monde Et tous les musulmans Qui sème une graine On plante Un champ Desquels mangent Les oiseaux Les hommes Et les animaux Cela lui sera Un acte charitable C'est donc Par le travail Et la production Que se font De les états Ce peuple La terre Et l'homme Garde sa dignité Et sa grandeur Parmi les éléments De la construction Des états Et la formation De la conscience Culturelle Religieuse Nationale Et scientifique Le manque Et l'absence De la conscience Entravent La construction D'un état Puissant Et stable Ainsi La conscience Doit être élevée Chez les individus D'où chacun Connaitrait Ses droits Et devoirs Cela se présente Dans la formation De la conscience Et la conduite De tous les individus Via l'éducation Morale La culture Utile Et la confrontation De l'ignorance La lutte contre L'ignorance Normalement Toutes les institutions De l'état Doivent Travailler Ensemble Pour construire La conscience Culturelle Religieuse Intellectuelle Et scientifique Pour permettre Aux gens De saisir Les enjoues Pour pouvoir Y faire face Et réagir Aux rumeurs Afin de les refuter Et les exterminer Dès le départ C'est pour éviter De se laisser Diriger par Des calomnies Et mensonges Qui cherchent A ébranler Notre pays Allah Et vous qui avez Cris Si un pervers Vous apporte Une nouvelle Voyez bien Claire De crainte Que par Une advertence Vous ne portiez Ateinte A des gens Et que Vous ne Regrettiez Par la suite Ce que vous avez Fait Il faut être Notre prophète Salut Médux Sur lui Il dit Le musulman Ne doit pas Se piquer Deux fois Deux Mêmes trous C'est à dire Ne doit pas Se tromper Deux fois De la même Source Il faut connaître Que la fondation Et la préservation De l'état Sont notre responsabilité Chacun dans son domaine On affirme Que la construction Ne soit Parfait Que par Freiner Les directeurs Un poète Dit Comment la construction S'achèvera Un jour Si vous Construisez Alors qu'un Notre Détrui Notre prophète Salut Médux Sur lui Il dit Secours Ton frère Soit Il est Lézant Au lisé A nom Antoréja Au prophète On sait bien Comment le secourir S'il est lisé Comment le secourir Alors Qu'il est lézant Le prophète De répondre Sallallahu alayhi wa sallam C'est par Freiner De lisé Chacun de nous Dans L'autendue De sa responsabilité Doit Freiner Quicon Qui se déraille De rond national A lèze L'intérêt De la patrie Le père Frère Son fils Le frère Son frère Et l'ami Son ami Il ne faut Pas Être Passif Au indifférent De ce que se passe Autour de nous Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui dit Il ne faut pas Être Fontouche Disant Si les gens Font le bien On le fait S'ils font le mal On le fait Habitiez-vous Plutôt de faire le bien Même si les autres Font le mal Il dit également La parapole De celui Qui observe Les lois d'Allah Et c'est lui Qui s'il y Désintéresse Et celle D'un groupe D'hommes Qui font Tirage au sort Sur un bateau Il est parti On habite Le haut Et un autre Le bas Ces derniers Et étaient obligés De monter Le haut Pour avoir De l'eau Et se dire Nous faisons bien De cruiser Un trou Dans notre Compartiment Pour ne plus Monter A la recherche De l'eau Si ceux De l'eau Les freines De l'eau Fer Ils seront Tous Sauvés Si au contraire Ils le laissent Fer Ils seront Tous Noyés Il ne suffit pas Que l'homme Soit lui-même Correct Le fiqh De l'époque Actuelle Exige De passer De la rectitude A la formation Allah Gouluara Lui dit Il n'est rien De bon Dans la plus Grande partie De leur Conversation Secrète Sauf Si l'un d'eux Ordonne Une charité Une bonne action Ou une conciliation Entre les gens Et quiconque Le fait Cherchant L'agrément D'Allah A celui Là Nous donnerons Bien Tout Une récompense Enorme L'agrément 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 Elle ne s'y est point A ton seigneur D'exterminer Injustement Les cités Alors que Les habitants Réforment La réforme La réforme Ni ravages Les ravages Des ensolages J'amplore Le pardon D'Allah Aussi bien Pour moi Que pour vous L'ange à Allah Seigneur De l'univers Que le salive L'événiction D'Allah Soit accordé Au prophète Honnête A sa famille Ses compagnons Et ce que Les souhait D'une rectitude Jusqu'au dernier jour Ensuite Mes frères En islam La construction La structure Sociale Fait partie Intégrante Des éléments De la construction Des états L'islam Et ceci De maintenir La force Et la cohérence Des rapports Entre les individus De la société De l'interclémence Entre eux Et ne point Apporter préjudice Aux autres Le prophète S. Louis Il dit L'un parmi vous N'est vrai Croyant Que lorsqu'il aime Pour son frère Ce qu'il aime Pour lui-même Il dit également Par Allah Elle n'est pas croyant Par Allah Elle n'est pas croyant Par Allah Elle n'est pas croyant On interrogea Ce qui Au messager d'Allah Et répondit C'est celui Dans Le voisin N'est pas rassuré Contre son mal Il dit aussi Il ne croit pas Effectivement Au moi C'est lui Qui passe La nuit A ventre plein Alors que son voisin Souffre De faim Et il est Bien tenu Au courant La solidarité Familiale Est l'un des aspects De la structure Sociale La famille Est la première Pierre Dans la construction De la société C'est elle Qui se charge De la protection Des enfants Des enfants Leur éducation Et leur développement A la fois physique Et mentale Sous l'ombre De la famille S'enchevêtre Les sentiments De l'amour De la clémence Et de la solidarité C'est dans la famille Solidaire Que se développent Les bonnes moralités Les bonnes qualités Naissent les caractéristiques Nobles Et règne l'affection Mais ce n'est pas tout La famille A une responsabilité Vis-à-vis A ses enfants Le prophète Seloubde Le docteur Louis Dit Et il suffit Pour pécher A l'homme De faire perdre Ceux Que sont sous Sa tutelle Quelle perte Lorsqu'on laisse Nos enfants Parois Aux idées Ironies Aux groupes Égarés Sans Assumer Notre devoir Vis-à-vis Ou par La sensibilisation Par les sensibilisés Contre les dangers Et enjou Qui nous entourent Il faut Inlassablement Leur rappeler Le devoir Vis-à-vis De leur patrie Car l'amour De la patrie Est quelque chose A hérité Chauquie dit Nous nous chargeons De la garde Tant que nous vivons Nous confions A nos enfants De continuer Sur tant de sol Nous mourrons Comme nous vivons Aux l'Egypte Et la face Est à face A protéger Sous-ciste Vivante L'élévation Des valeurs Spirituelles Et morales Fait à son tour Une partie intégrante Des éléments De la construction Des états La nation Ou la civilisation Qui ne se fonde pas Sur les valeurs Et moralité Est une nation fragile D'une civilisation Plus fragile Elle conçoit Les éléments De sa déchéance Dans le fondement Même de sa construction C'est grâce A moralité Que les musulmans Que le musulman Fait son ascension Dans la foi Et le poids De ses bonnes oeuvres Sera abondant Le prophète Sallim de Sussure Lui dit Rien n'est plus Paisant Dans la balance De serviteurs Le dernier jour Que les bons Moralités Allah déteste Certes Le pervers D'Evorgondé Interrogé Sur l'acte Qui mène Le plus Le gens Au paradis Le prophète Sallim Répondit S'oprimineur Envers Allah Et avoir De la bonne moralité Il comprit Il compte La bonne moralité Parmi Les déterminants De la foi Parfaite En disant Les gens Les plus croyants Sont Sous De bonne moralité Les bons Moralités Préservent Contre Les turbitudes Et la mauvaise parole Destructrice Allah Goulouara Lui dit Et une mauvaise parole Est pareille A un mauvais arbre Déraciné De la surface De la terre Et qui n'a Point De stabilité Nous implorons Présenté Par Dr. Kemal Gadal